Au pressant, coup de feu au pressant. Il monte dans mon véhicule. Au pressant derrière, au pressant derrière. Ok les gars, il y a un innocent dans mon véhicule, j'essaie de me sauver. L'exécution des vies m'a donné du poids dans la balance lors des discussions avec l'Esther. J'ai pu expliquer à l'Esther le problème qu'on avait avec les MK2 et il a automatiquement réagi. Il nous a fourni exactement ce qu'on avait besoin pour maintenir l'ordre dans Los Santos sans se faire exterminer comme des moustiques. Les véhicules les plus rapides de Los Santos, avec un blindage unique à l'arrière. L'Esther m'a bien dit que son accélération et sa vitesse nous permettraient d'éviter de justesse les missiles de MK2 et au pire, de se les prendre dans le blindage arrière. C'est alors qu'on est parti avec l'équipe récupérer ses véhicules qui en plus de protéger notre vie, allaient protéger la vie des civils de Los Santos. Et on se doutait déjà que l'Esther avait des missions de protection, de personnalités spéciales à nous faire faire. On se dirigeait à peine vers le centre-ville qu'on recevait déjà une mission spéciale. Je devais récupérer un civil dont la tête a été mise à prix par des gangs. J'avais juste l'endroit et l'heure à laquelle je devais être présent pour le sauver. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau par rapport aux nombreuses interventions que nous avons dû réaliser ce jour-là. Ne le tuez pas les gars, c'est juste un délai de fil, il ne doit pas mourir. On se tient à la bosse ? Oh, il est mort. Bon bordel, je crois que vous l'avez tué. Qui l'a tué ? Bordel, je crois qu'il est mort. Envoyez-vous, je me commande en. Oppresseur, on approche. Attention. Les gars, ça commence mal, ça commence par une bavure. Le motard, il allait vite, mais ça ne méritait pas la mort, les gars. On va se faire défoncer par le maire encore. On va analyser ça sur les GoPro. Oppresseur, coup de feu, oppresseur. Il monte dans mon véhicule. Oppresseur derrière, oppresseur derrière. Ok, les gars, j'ai un innocent dans mon véhicule, j'essaie de me sauver. C'est mon objectif principal. Je ne peux pas me rater. Si le civil meurt, on est mort. Je crois qu'il est mort. Ok, les gars, c'est... Le type oppresseur, 3, 2, 1, mise à feu. Reviens vers vous, les gars. Moi, j'en ai un commissariat central. Il y a une pression auprès du commissariat. En effet, mon bavage a été brièvement endommagé. Je ne sais pas si il faut résister à beaucoup de rocasses. Je vais mettre le civil en sécurité. Ok, j'en avais un rocasse. Descends, descends le civil, descends. Descends le civil. C'est bon, le civil est en sécurité. Au petit matin, Scania avait besoin de renfort. Tu avais localisé une livraison de cargaison suspecte. Autorisation, autorisation. Tu peux faire le pet. Faites tout ça. C'est parti. Le véhicule est blindé. J'arrive. J'ai pas mal... Ok, je suis tout dessus. Je l'ai fauché, je l'ai fauché. Il est mort, il est mort. Il y en a un qui est mort. Je suis encore en route, j'ai eu un accrochage. Comment, nous avons des marchandises ? Autorisation de détruire les marchandises. Tu ne veux pas attendre l'expert en démolition ? J'arrive, je suis, je suis, je suis quasiment là, pas l'expert. Les gars, on couvre les marchandises en attendant l'expert en démolition. Je n'ai rien, on fera un autre, je décroche. Les gars, il y a des gangsters qui s'en mêlent. Ok, cible abattue, cible abattue. Je suis, je suis juste à côté. J'arrive, mon commandant. Et la sortie de nulle part. Des hordes de gangsters nous fonçaient dessus. Et c'était des broutilles comparé à ce qui nous attendait par la suite. Mise en place, décharge explosive sur le véhicule. Attends, laisse-moi dégager la voiture, laisse-moi dégager la caisse. Faire du trafic de stup dans une camionnette de flics volée. Il fallait quand même avoir des sacrés coronaises pour faire ça. Arrêtez-moi, marchandises explosées. Arrêtez-moi, les gars. J'arrive. Alors, on est individu, activement recherché par le gouvernement, a été localisé. En direction, les quartiers vont nous avoir battu les deux cibles. Est-ce que tu parles de monsieur V-Computer, le célèbre hacker ? En effet, il s'agit de lui. Ok. On y va, les gars, on l'intercepte. Il aurait hacké les systèmes du FBI il y a exactement deux semaines. Il est à nous, les gars, il est à nous. Les gars, véhicule blanc, suisse-pleider à nous. Véhicule blanc, je me fais tirer dessus. J'arrive. J'ai plusieurs contacts sous mon hélicoptère. On est dans un traquenard, les gars, il y a des gangsters partout ici. Je voulais le rechercher et le tapis. Il y a une extraction d'hélico possible, les gars. On suit. La cible est dans un véhicule. Cible en vue. Ne faites pas feu, ne faites pas feu. Il est dans un véhicule, c'est une... Il tire dessus, il tire dessus. Crevez les pneus, crevez les pneus. Je vais crever les pneus. Je me connais, je me connais. Je me connais. Il me tire dessus, attention. Je me tire dessus. On l'a pas le droit. Je vais le chercher à celui-ci. On le finit, les gars. On le finit, il doit mourir. Il est mort. Il est mort. Nice. Je vais identifier le corps vite fait. Ouais, c'était bien lui. C'est bon, on n'a pas beaucoup de temps pour vous couvrir. Ok, j'informerai monsieur le maire que Vécomputer est mort. Là, on s'est fait prendre par un traquenard dans les quartiers chauds. On descend, les gars. Et là, on va leur montrer c'est qui les chefs, ok ? On se fasse, en face de vous, en face de vous. Bordel, bordel, c'est encore un siège. J'en ai deux sur vous, là. Deux, deux, deux. Je t'ai mis dessus, on me tient. Salon fourré, tiens ça. Attention, ça arrive de l'autre côté. Il vient de se faire rabattre par la police, c'est le local. Ok, mort, mort. Les deux sont les deux. La police, le local est ici. On va partir. Un sacré bordel. Deux individus sur la route, mon chien est dessus. Ok, j'ai fauché. J'ai fauché un criminel. Je vais me mettre à couvert pour que les autorités me lâchent ça grave. Non, non, pour le moment, pas d'extraction. Je veux juste que tu me donnes des infos, là. Euh, ils sont sur le carrefour en train d'attendre. Feu, 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 feu. Je propose à nous. On va pas se laisser faire. S'ils l'abattus. Vous tirez sur des civils, les gars. Vous tirez sur des civils. Les deux civils ont été abattus, je n'ai pas eu le choix. Ils tirent également dessus. Attention, il y en a un autre à droite. On l'a fait. Ils l'abattus. Ils l'abattus, ok. Ça continue à droite encore. Non, c'est un ring. T'as chien. Il s'est écouté la gueule en manteau. Ok, je me prends une position. Il faut faire la foule. Suis-moi, il t'as chie. Suis-moi, il t'as chie. Oui. T'as chien. Il faut s'arrêter par les flics. Dégard, fais explosif. On a les collègues qui sont là, ils vont les intercepter. Le carnage total. On a fumé toute personne qui avait une arme dans la zone. Ça s'appelle une démonstration de force. Ensuite, on nous a signalé la présence d'une connaissance à V-Computer qui, suite à l'annonce de son décès, était parti chercher des armes dans un animation. Ni une, ni deux. On s'est mis en position sur les toits. Ouverture des portes. Et on a fumé. Deux replettes fortes. En Mars, il est décédé. Il est neutralisé. Les gars, il faut vite qu'on se casse. Les gars, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez vu aucun tir dans ce rocette. Vous n'avez rien entendu. Parnaf, viens de vivre. J'ai un appel de Lester. Je suis. Ah, c'est un appel de Lester. Merde. Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai pas répondu, chef. Putain, il nous met des coups de pression, Lester. Je n'aurais pas dû tirer à la rocette. C'est moi, je vais me faire fumer maintenant. Putain, j'ai fait de la merde. Scani, tu vas aller au contact. Et nous, on te couvre. J'y suis, j'y suis. Essaye de la sortir du véhicule et de la taser, si tu peux, si tu as un taser. J'ai ma bateau, cette fois-ci, mon commandant. Tire pas, tire pas. Elle a juste braqué 2000 dollars. Elle n'a pas... Oula, Oula, papa, qui veut faire du véhicule ? Ne crevez, ne crevez. Oula, Oula ! Ok, elle essaie de s'échapper. C'est quoi ce délire ? Elle est décédée. C'est tellement... Scani, tu identifies le véhicule, s'il te plaît, à qui il appartient. Je appartiens bien à Coralica. D'accord, donc c'est pas... Il y a de l'argent dedans. Beaucoup de l'argent. Combien d'argent ? Au moins 4000 dollars. 4000 dollars. Ok, expert en explosif, tu peux faire péter le véhicule. Reçu. Pose une charge écartive. Le type C4, écartez-vous. 3, 2, 1, mise à feu. Scani ? Oui. Tu t'es changé ? Oui, je me suis changé, j'avais des vêtements dans le coffre. Ok, moi je préfère rester en uniforme. Je suis toujours prêt à une intervention comme ça. Bon, tu sers de ce carré. C'est bon. Le lieutenant colonel Scani, il me demande le code d'accès pour aller au salon vieillet. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévenu les vitesses. Je commence déjà à boire. J'ai bien le droit. Je vais prendre un peu de whisky. Bon les gars, vous en avez pensé quoi de ce service ? C'est un hardcore quand même. Oui, j'ai un peu difficile. Comme tous les autres soirs, on n'a pas été engagés pour rien. On a fait notre travail. Et les affaires perso, les gars, ça avance, la famille, tout ça. Ça va, tout va bien. Tout ce que vous avez à dire. Et B ? Vous me voyez, j'ai hérité de cette boîte de nuit. Faut que je vous avoue un truc, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Je suis désolé de mettre une ambiance de merde. On peut couper la musique d'ailleurs. Ok Google, ferme ta gueule. Bon les gars, vous savez, notre collaborateur est vie là. Faut que je vous dise un truc. Je sais que vous allez mal réagir. Mais j'ai besoin de vous le dire pour être clair avec mon équipe. Il est mort. Comment ça ? C'est une blague ? J'ai dû l'éliminer. On l'a neutralisé avec Scani. Je vais tout vous expliquer, les gars. Vous énervez pas, vous énervez pas. C'est une blague. J'ai trop bu ou vous avez entendu la même chose ? Non, non, on l'a dessoudée, quoi. On l'a dessoudée, on l'a découpée, on l'a brûlée, on l'a mis dans un sac et on l'a mis dans un congélateur. Voilà, je suis désolé, je vous le dis, cash. Mais je préfère vous dire la vérité, les gars. Tout congélé. Et pourquoi vous avez fait ça ? C'est compliqué, les gars, mais en fait, je vous explique. Vous savez, on a un contrat avec l'Esther, enfin, un contrat avec le maire. C'est de ta faute, en fait, s'il est mort. Je suis désolé. Comment ça, c'est de ma faute ? Parce qu'en fait, t'as fait une bavure dans notre intervention. Un tir ou lance-roquette sur une civile non menaçante. Encore une de vos blagues fourreuses, c'est ça ? Non, non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Scani, Scani, tu peux témoigner ? Je sais pas. Scani, j'ai besoin de toi, là, on parle sérieux. Il faut que je leur dise, après. C'est pas bien. Ils vont voir que Heavy ne reviendra jamais, ils vont pas comprendre. Ouais, je suis en état, là. Ouf. Scani, tu me laisses faire le sale boulot, encore une fois, merde. Le maire, il m'a dit, c'est simple, le gars de ton équipe qui a tiré au lance-roquette, qui a tiré sur la civile, tu le fumes, tu le tues. Sauf que toi, t'as des enfants, frère. Je pouvais pas te tuer. T'as une famille, alors que tu vois, Heavy, il a personne. Donc c'était moins grave, voilà. Mais pourquoi vous l'avez buté, c'était un gars de notre équipe. En quel droit, putain ? Si c'était pas lui, c'était toi. T'aurais préféré qu'on te bute ? T'as pas respecté les ordres. J'ai dit, on joue. Hé, je me chasse. Vous êtes des pourris comme les autres. Pourquoi tu... On t'a sauvé la vie. Viens voir un coup. Tu regretteras ce que t'es en train de faire. Viens voir un coup. Vas-y, mon Scani. Ouf. Pourquoi il y a un mur trop fort, là ? Faut le temps qu'il digère, faut le temps qu'il digère. Moi, je digère rien du tout, là. Ouf, ça remercie. Ouf. Voir pour oublier, là. Là, c'est vraiment la merde. Oh, Scani. Elles sont où les toilettes, d'ailleurs. Scani. J'ai ma tête dans la cuvette, là. J'aurais pas dû picoler. Allez, c'est le dernier. J'ai pas le crâne. Elles sont où les chiottes. J'aurais pas dû lui dire. Maintenant, s'ils captent quoi que ce soit, on est dans la merde. Je vais un peu mieux. T'as une tête de ouf. T'as une grosse tête. Cousin-Squiter, arrêtez. T'as une grosse tête. On va le descendre. Allez, venez, venez. Je vous montre les toilettes. Vous ira mieux aussi, après. Cami, je vais te fumer, aussi. Je vais te fumer, après. Je vais tous vous fumer. Je vais vous fumer un par un. Je vais repartir avec le contrat du maire. Péline Villa au soleil. Vous avez dit quoi sur ma mère, là ? T'es parmi du maire. Oh, tu vas me mire. Non, c'est bon. Vas-y, conduis, conduis. Je vais te fumer, enculé. Je ne sais plus. Oh, attends. Il y a Hitachi qui est défoncé dehors. On le ramasse. On y va, on y va. Il va défoncer, moi. Je vais voir. Hitachi ? Il va défoncer, tu vas voir. Il est où, Hitachi ? Il est défoncé, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il menace les gens. Il t'a chie. Je vais te défoncer, gros. J'ai un taser, j'ai un taser. Tâche-le, tâche-le. Hitachi, qu'est-ce qu'il te prend ? Qu'est-ce qu'il te prend, Hitachi ? Tu m'entends ? Il a bu ou pas ? Il a bu ? Il a bu. Il a bu. Je vous ai foncé, moi. T'es d'aff. Il va me planter, il va me planter. Recule, recule. T'as le goût, mon frère. On va l'amener à l'hosto. On va dans la voiture, Hitachi. T'as le droit de vomir sur ce canis. Je vais... T'es bête. G Range. G Range. T'es bête. G Range. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501